Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une histoire stratégique, pas écrite par votre serviteur, mais écrite par une intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas une vidéo parce que j'ai la flemme, c'est une vidéo parce que je me pose beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle ces derniers temps et vous savez peut-être que j'avais joué un peu avec les intelligences artificielles il y a environ 2-3 ans, mais à l'époque, c'était vraiment ridicule et j'ai voulu revoir aujourd'hui ce que ça donnait et j'ai juste fait une petite intro comme ça et j'ai vu que la progression avait été assez énervée en 2 ans et je ne suis pas vraiment là pour parler du débat, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, mais je vais vous présenter un peu. En fait, j'ai pris une analyse stratégique que j'ai déjà faite, que je connais par cœur, un Pokémon que je connais par cœur, Mewtwo, parce que j'en ai parlé dans plein de vidéos, et j'ai demandé en fait à ChatGPT de faire une histoire stratégique de ce Pokémon dont je vais vous lire le texte en essayant à chaque fois de voir à quel point c'est vrai, à quel point c'est faux. On a bien évolué depuis le moment où on rigolait en mode LOL, regardez, il dit que Karchakrox, son attaque la plus puissante, c'est Aéropique, croyez-moi, ça m'a vraiment impressionné et sans plus tarder, je vous propose de commencer. Alors, j'ai demandé de faire ça en mode un peu vidéo YouTube et tout et c'est un peu impressionnant les blagues qu'ils font parce que c'est vraiment sur du parler, tu as vraiment l'impression que tu es en train d'écouter une vidéo. Et je suis sûr que si je n'avais pas prévenu avant par honnêteté et que j'avais juste corrigé certaines erreurs stratégiques, je pourrais gagner énormément de temps en faisant écrire mes vidéos par intelligence artificielle, mais évidemment, rassurez-vous, ce ne sera jamais le cas. Bref, bon visionnage, c'est surtout pour l'expérience, mais j'espère que ça vous intéressera quand même. C'est parti ! Mewtwo, c'est un peu comme ce boss final dans un jeu vidéo qui, même après 10 patches, reste toujours pété. Tu le regardes et tu te dis, ouais, il est toujours là et il va encore me détruire. Ses statistiques sont tellement élevées qu'ils pourraient presque te battre rien qu'en te regardant de travers. Avec une attaque spéciale de 154, c'est vrai, et une vitesse de 130, c'est vrai aussi, il pourrait probablement traverser la moitié de l'univers Pokémon avant que tu aies le temps de dire Amnésie. Bon, la blague n'est pas incroyable, mais... Le truc avec Mewtwo, c'est qu'il est polyvalent. Et ça, alors, ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc que je pourrais dire en vidéo. Il peut jouer autant en mode bourrin physique, coucou Mega Mewtwo X, qu'en mode Saint-Vent-Fou avec des attaques spéciales qui découpent tout sur leur passage, Mega Mewtwo Y ou version classique. Tu veux des attaques, il en a tout un buffet. Psycho, Laser Glass, Horace Fair, Ballombre. Mewtwo, c'est un peu le couteau suisse du métagame Uber. Peu importe la menace, il a toujours un move dans sa manche pour te rappeler pourquoi il est le boss. En plus, il peut aussi jouer des sets défensifs, ça fait très Pokémon Trash. Alors, j'accuse rien, évidemment, je pense pas, mais c'est ouf, hein. Oui, tu as bien lu. Un petit plénitude pour se booster, soin pour tenir, et il est reparti à fracasser des teams comme si de rien n'était. Et maintenant, avec la mécanique du Terra Crystal, il peut changer de type en plein combat, juste histoire de rendre les choses encore plus imprévisibles. Genre, tu pensais avoir un plan contre lui ? Ah, dommage, maintenant il est de type assier, et bonne chance pour passer ça. En résumé, Mewtwo, c'est toujours la même histoire. Il frappe fort, il frappe vite, et il te rappelle constamment pourquoi tu crains le moment où il arrive sur le terrain. C'est un peu comme si ton pire cauchemar avait une option turbo. Maintenant, on va passer à l'histoire stratégique. Alors, mon retour en tant que mec qui fait des analyses stratégiques, c'est que, évidemment, on est un corps très limité. Ça ne parle pas vraiment de talent, ça parle très peu de stats, ça ne parle que d'attaque spéciale et de vitesse. Quand ça parle des méga évolutions, ça ne va pas trop expliquer en quoi c'est fort ou en quoi c'est faible. On est encore loin d'avoir une vraie analyse stratégique. Cependant, encore une fois, je rappelle, il y a deux ans, ça disait que Karchak Rock, son meilleur move, c'était Vibraqua, et ça ne racontait que de la merde. Donc, j'ai quand même l'impression que maintenant, l'intelligence artificielle sait où aller chercher ces infos. Et maintenant, on va passer à la période histoire stratégique en soi. Je lui ai demandé également de faire une histoire stratégique. Et on va partir. Alors, je vais faire comme si c'était une vidéo, mais encore une fois, ce n'est pas mon texte. Je n'aurai pas cette malhonnêteté. Ah, la première génération. Retour en 96, où Mewtwo était littéralement le boss final de Pokémon Rouge et Bleu. Et pour cause, ce truc était un monstre, avec ses 154 en attaque spéciale et en défense spéciale, ce qui n'est pas précisé, parce que je rappelle qu'en 1G... Ça, c'est moi qui le dis. Quand je parle sur ce ton, c'est moi qui le dis. Eh bien, on a tendance à oublier que le Pokémon était intuable aussi sur le SPDF. Parce qu'après, ils sont passés ça à 90, pour que le Pokémon soit un peu moins fort, évidemment. Et une vitesse qu'il faisait passer pour un sprinter olympique, il était le cauchemar de tout joueur. Il avait Amnésie, qui dans cette génération, boostait à la fois son attaque spéciale et sa défense spéciale. Ça, c'est vrai. C'était aussi absurde que ça en a l'air. En gros, une fois qu'il avait utilisé Amnésie, il devenait plus destructible que la tour infernale de Sacha. Avec des attaques comme Psycho et Tonnerre, il balayait des équipes entières sans même transpirer. Littéralement, le boss des boss, tenté de le battre, bonne chance. Rôle compétitif, nettoyeur d'équipe, briseur de rêve, destructeur de monde. Ok, alors là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de limites sur le côté histoire stratégique. On sent qu'il va juste prendre les stats de l'époque et il ne va pas vraiment t'expliquer. Alors, c'est vrai que Mewtwo, je rappelle, en première génération, c'était le Pokémon ultime, le boss de fin. C'est le seul Pokémon qui a été vraiment puissant dans une génération, au point d'être un boss de fin intuable, un peu comme les JRPG. Maintenant, on n'a plus ça. Les Pokémon ultimes sont loin d'être intuables. Même des Pokémon comme Zacian ou Mega Requeza, ça n'a aucun rapport avec la puissance de Mewtwo à l'époque. Mais dans les faits, l'analyse, là, ça tient en un paragraphe. C'est un peu dommage. On est loin de ce que je vous propose. Enfin, j'espère que vous trouvez ça quand même un peu mieux quand je vous fais des vrais trucs. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai fait ça sur une histoire stratégique que j'ai déjà faite. Évidemment, si vous voulez voir la vraie version, vous pouvez taper « Fildong histoire stratégique de Mewtwo » et vous allez trouver avec, je l'espère, plus de recherches. On passe à la deuxième génération. Et là, les choses ont un peu changé pour Mewtwo. Avec l'introduction de la division attaque spéciale-défense spéciale, il n'était plus aussi invulnérable qu'avant. C'est vrai. Mais bon, on parle quand même de Mewtwo ici. Donc, il restait ridiculement fort. Les objets comme Rest étaient maintenant une option pour les Pokémon. Donc, il avait un peu plus de sustain. C'est vrai. Mais comme c'était le cas pour tous les autres Pokémon, on a tendance à dire que les Rest, en stratégie de G, s'est mis par défaut sur la quasi-intégralité des Pokémon, à l'exception de très, très rares, genre Ossature et tout. Mais, c'est le cas de tous les Pokémon. Donc, c'est un peu comme si tous les Pokémon avaient cet upgrade. Donc, ça ne m'a pas vraiment affecté ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'en parle pas trop quand je fais mes histoires stratégiques sur la 2G, vu que tous les Pokémon sont joués avec les Rest. Donc, ça ne change rien au final. Les objets comme Rest étaient maintenant une option pour les Pokémon. Il y avait un peu plus de sustain. Mais surtout, il a vu arriver des menaces comme Tyrannocif avec son double type Ténèbre Acier. Première grosse erreur de ChatGPT. Tyrannocif, évidemment, n'est pas Ténèbre Acier. Il est évidemment Ténèbre Acier. On aura dû attendre la 5e génération avec Scalproa. Ténèbre Acier, ce n'est pas Tyrannocif qui est de type Roche Ténèbre. Un peu comme le méchant collègue au bureau que tu n'arrives jamais à éviter. Résultat, Mewtwo a dû s'adapter, mais il était encore largement capable de balayer les équipes, même s'il devait éviter les gros costauds comme Cizayox. Alors là, bon, c'est un peu de la merde, là, pour le coup. Mewtwo n'avait rien à craindre de Cizayox parce qu'il était joué quasiment tout le temps avec Lanceflamme. Très honnêtement, Tyrannocif était loin de lui faire aussi peur qu'on pensait. parce qu'il était joué avec des trucs genre Sacrifice ou Dynamo Point ou ce genre de trucs qui détruisaient Tyrannocif. Et il était encore Uber. C'est encore une génération où le Pokémon était beaucoup trop fort. Enfin, même au-dessus de la mêlée, même en Uber, il était beaucoup trop fort, ce Pokémon. Il y avait aussi des Set Curse dont ils n'ont pas trop trop parlé. Mais voilà, je ne sais pas où il est, le Set Curse. Il n'est plus là, mais à l'époque, en tout cas. L'autre truc aussi, on sent qu'il va chercher des données récentes. Alors que toute la difficulté pour moi de vous écrire des histoires stratégiques qui vous plaisent et qui sont intéressantes, c'est que je dois aller chercher dans les reliques du passé. Je ne peux pas regarder des analyses actuelles du méta de Mewtwo parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas joués à l'époque, qui sont joués aujourd'hui, etc. Rôle compétitif de Mewtwo en 2G. Toujours un monstre, mais maintenant avec des cauchemars de Tyrannocif. Troisième génération. Oh, c'est très rapide là. En troisième génération, Mewtwo était toujours en mode « Je suis le boss et vous le savez ». Ok, ok, trop de blagues. Avec l'introduction des natures et des talents, il a dû repenser un peu ses stratégies. Mais soyons honnêtes, il était encore un tank offensif. Ok, Mewtwo n'a jamais été un tank offensif. À la limite, dans les deux premières générations, mais tout le monde était un tank parce que les EV étaient maximisés partout. Mewtwo, justement, à partir de la 3G, ce n'est plus du tout un tank offensif. C'est un Pokémon qui devient complètement offensif, justement, sans bulk. Parce que, mine de rien, 106, 90, 90 pour un légendaire, quand tu ne mets pas d'investissement, il ne tanque pas si bien les attaques des autres légendaires. Donc, justement, à partir de la 3G, ce n'est plus un tank offensif. Il pouvait maintenant utiliser des attaques comme point glace ou point feu, comme s'il n'avait pas assez de façon de te détruire. C'est de la merde de dire ça, étant donné que Mewtwo a accès à Lanceflamme et Laserglace. Donc, il n'a pas besoin des points élémentaires, surtout en 3G où c'était encore des attaques spéciales. L'arrivée des objets comme le Bandochois lui permettait de frapper encore plus fort parce qu'apparemment, Mewtwo pensait qu'il avait encore besoin d'un coup de pouce. Spoiler, il n'en avait pas besoin. Double spoiler de Fildrong. Mewtwo, Bandochois, même à l'époque, ça n'a jamais été vraiment joué. Ça n'a jamais été fort parce qu'il n'a que des attaques spéciales, quasiment. Et évidemment, ça peut être très utile d'avoir certaines attaques qui tapent sur le physique comme certaines attaques combat et tout. C'était joué, vous voyez, il y avait des sets sub focus punch et tout. Tu pouvais jouer avec ballon également aussi. Mais le Bandochois, non. Donc là, c'était bien en première génération. Mais là, on est sur de la... Il n'y a rien qui est bien depuis la 2G. Quatrième génération. Le grand moment de la quatrième génération, la séparation des attaques physiques est spéciale. Et devine quoi ? Mewtwo a adoré. Encore une fois, c'est faux. Pourquoi ? Parce que Mewtwo, il faisait très très bien le taf avec le fait que toutes les attaques qu'il utilisait étaient des attaques spéciales. Le seul truc que ça lui a donné, notamment, c'est Horace Fair et Exploforce. Mais il en avait besoin. Mais je veux dire, ce n'est pas l'Eviator. Ce n'est pas le Pokémon qui était en mode, oh putain, enfin une attaque physique de type O. Je vais enfin pouvoir faire le taf avec Madame Zraco. Maintenant, il pouvait utiliser des attaques physiques comme un pro. Grâce à sa stat d'attaque pas dégueu. Ça n'a pas vraiment changé. Tout en restant le maître du jeu spécial. Des attaques comme Horace Fair sont devenues ses nouvelles meilleures copines. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Horace Fair, c'était très très joué. Ça permet de passer très très fort les Pokémon Ténèbres et Acier qui résistent au type Psy. Mais, encore une fois, ce n'est pas ce Pokémon qui en a le plus profité. Il pouvait même dire bonjour à Ballon pour casser du Psy adverse. Pas faux également. Malgré l'arrivée de nouvelles grosses têtes comme Dialga et Arceus, Mewtwo restait au sommet avec ce sourire narquois qui te disait « Tu peux essayer, mais tu vas perdre. » Alors, dans les faits, Mewtwo, à partir de la 4G, c'est la première génération où le Pokémon commence à être un peu moins fort en stratégie Uber. Justement parce que tu commences à avoir des trucs comme Palkia, Mouchoirchois, Arceus qui le tank vraiment très très bien, avec notamment Extreme Speed, Arceus qui détruit Mewtwo. Il a un peu profité de l'orbe vie aussi, mais ce n'est pas non plus le meilleur Pokémon pour l'utiliser. Rôle compétitif, polyvalent, offensif, toujours prêt à t'atomiser avec des attaques physiques ou spéciales. Dans les faits, les attaques physiques de Mewtwo, à partir de la 4ème génération, l'Uber devient assez spécialisé pour que tu n'en aies vraiment plus besoin. Et finalement, Mewtwo physique, à part quand tu jouais Destruction, évidemment qui était extrêmement fort dans ces générations-là, parce que ça divisait par deux la défense de l'adversaire, ce n'était pas joué. Cinquième génération. Mewtwo en cinquième génération, toujours ultra badass, merci de demander. Avec orbe vie, il transformait chaque attaque en déluge de destruction, et Plénitude lui permettait de booster ses stats comme s'il n'était pas déjà OP. Mais, ok, il pouvait maintenant, mais il l'avait déjà avant, il pouvait maintenant jouer encore plus de sectes mixtes avec des attaques physiques et spéciales, parce qu'être prévisible, c'est pour les faibles. Même dans un méta, Uber rempli de menaces comme Kyogre et Groudon, Mewtwo était toujours là. Dominant le champ de bataille avec une confiance quasi arrogante, on ne le surnomme pas le Pokémon Ultimate pour rien. Rôle compétitif, offensif, hybride, toujours plus puissant qu'une tempête légendaire. Alors, en 5G, le méta 5G et 4G Uber n'a quasiment pas changé. Il aurait pu le dire, mais il ne l'a pas dit, évidemment. Dans les faits, ce qui est retenu de la 5G, c'est notamment que le Pokémon a obtenu une nouvelle attaque. Donc, ils n'ont pas parlé. Ils ont parlé de Plénitude, mais ils n'ont pas parlé de Psystrike, qui est sa nouvelle attaque, qui est une attaque plus puissante que Psycho, et qui va avoir comme effet de frapper en se basant sur la défense et pas la défense spéciale, qui devient son attaque de base, parce que notamment, ça lui permet de passer les Pokémon comme l'Euphorie et, de manière générale, les murs spéciaux qui sont quand même plus courants en Uber que les murs physiques, parce que les murs physiques, vous savez, souvent, il faut aller les chercher dans des Pokémon comme Ermure qui ne sont pas Uber de base. Donc, c'est dommage de ne pas l'avoir dit. Rôle compétitif, offensif, hybride, toujours plus puissant qu'une tempête légendaire. Ouais, c'est pas ouf. Pour l'instant, à part en 4G et en 1G, c'est un peu de la merde. Sixième génération. Et là, boum ! Les Mega Evolutions débarquent et Mewtwo en obtient deux, parce qu'une seule, c'était visiblement trop mainstream pour lui. Ça, c'est vrai, c'est marrant. Mega Mewtwo X devient une brute physique avec le type combat, prêt à casser des bouches, tandis que Mega Mewtwo Y reste un dieu de l'attaque spéciale, frappant plus fort que jamais. Franchement, c'était comme choisir entre Superman et Goku. C'est pas faux. Tu voulais soit faire de Mewtwo un bourrin physique avec Danse Lam et Point Boost, Danse Lam et Point Boost ? Il me semble que Mewtwo n'a pas Danse Lam. Danse Lam ? Je suis pas sûr. Attendez, je vérifie, parce qu'il me donne le doute. Non, Mewtwo n'a pas Danse Lam, on est d'accord. Sinon, ça aurait été joué à plusieurs reprises. Ouais, donc non, grosse erreur là. C'était justement jouer avec Point Boost de temps en temps, mais surtout, c'était jouer avec Gonflette. Et provoque et tout. Tu pouvais... Soit un nuque spécial avec Plénitude. Dans les deux cas, Mewtwo prouvait que la retraite, c'était pas sûr pour lui. Alors, c'est encore faux, parce que ce qui est intéressant avec les méga évolutions de Mewtwo, c'est que malgré les méga évolutions, Mewtwo a commencé à être vraiment distancé par le Uber en sixième génération. Il y a eu Iveltal, qui a fait très très mal, Xerneas, qui est un attaquant spécial beaucoup plus dangereux que même Mewtwo, Mega Y, qui manque de setup, parce qu'après une géomancie, ça détruit le truc. Tu as aussi, après, Primo Groudon, Primo Kyok qui sont arrivés, et évidemment, Mega Rayquaza. Donc, bon, voilà. Ça n'a jamais été très populaire, à part au tout début de la génération, les méga. Et finalement, la méga qui était le plus jouée, c'était souvent Mewtwo X. Parce que Mewtwo Y, même s'il tape très fort, comme il n'a pas l'orbe vie, finalement, il tape moins fort que certains Pokémon avec des objets de boost. Il peut un peu moins se booster et tout. Et surtout, son bulk défensif était très exploitable. Le plus joué, c'était Mega Mewtwo X. Parce qu'avec l'accès à balayage et le type combat, il était extrêmement fort et une grosse défense. Enfin, un bulk défensif très correct. Il était notamment très utilisé pour gérer certaines formes d'Arceus. Voilà. C'est marrant parce que, voilà, je m'éloigne un peu de l'analyse un peu nulle de l'intelligence artificielle pour vous faire un petit résumé. Septième génération. La septième génération a introduit de nouveaux titans comme Zygarde Parfait et Nekrosma Ultra. Mais Mewtwo, il était toujours Mewtwo. Ses deux formes méga continuaient de semer la terreur dans le format Uber et il restait une des plus grandes menaces. Que ce soit en mode méga X pour un combat rapproché, en mode méga Y pour des attaques spéciales à distance, il pouvait toujours déchirer des équipes comme personne. Mewtwo avait beau avoir de nouveaux concurrents à ses côtés, il restait là imperturbable. à rappeler à tout le monde que le patron, c'était toujours lui. Rôle compétitif, le vieux sage badass qui met une raclée aux petits jeunes. 7G, t'as pas eu tant de changements par rapport à la sixième génération. C'est vraiment la sixième génération qui a tout changé en stratégie Uber. 7G, en vrai, bon, tu as les Ultra Soul Galéo et tout, mais à part ça, t'as Machado aussi. Mais à part ça, t'as pas eu tant de changements que ça. Méga Mewtwo, c'était un peu niche comme Pokémon, c'est pas non plus... C'est un Pokémon qui est joué, je dirais pas le contraire, mais... Voilà. C'est dommage de dire que, tu vois, les nouveaux Titans, machin machin, c'est en 7G plutôt qu'en 6G, parce que les nouveaux Titans, c'est pas en 7G. C'est vraiment, vraiment en sixième génération que le méta Uber a changé pour toujours. 8ème génération, épée et bouclier. Pas de méga évolution dans cette génération, pas de problème pour Mewtwo, c'est faux. Il avait déjà Orbe Vise et ses moves ultra variés. Les mécaniques d'Inamax lui ont donné un peu plus de flexibilité, notamment pour tanker un peu plus, tout en envoyant ses max attaques. Alors techniquement, ça a été banni de l'Uber, mais bon, voilà, on va dire qu'il ne le savait pas. Notamment pour tanker un peu plus, nanana. Alors oui, l'absence des formes méga lui a fait perdre un peu de sa superbe. Honnêtement, c'était comme enlever une épine à un dragon. Mewtwo restait quand même un gros problème pour ses adversaires. Avec des stratégies de plénitude ou d'attaque directe, il était toujours capable de pulvériser ses adversaires. Alors dans les faits, c'est à partir de la 8G que Mewtwo devient bon, vraiment très mauvais. Pourquoi ? Parce que bon, déjà, tu as eu la phase Zassian et tout, qui est plus rapide, machin machin. Surtout, tu as lui là, Kalirek Shadow, qui est du coup un Mewtwo en mille fois mieux. Il tape plus fort, il tape plus vite, il a un talent de fou qui lui booste son attaque spéciale. a un bien meilleur combo de stab. Il a accès à Astral Barrage, qui est une attaque qui n'a absolument aucun sens en puissance. Bon, bref, voilà. C'est très difficile pour Mewtwo, qui, je ne suis pas allé vous chercher les stats, mais parce que bon, c'est la vidéo de l'intelligence artificielle, pas la mienne. Mais voilà, il tournait autour de 2% d'usage. Enfin, c'était vraiment très, 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 très peu joué à partir de la 8ème génération. Rôle compétitif, offensif pur avec une petite touche de Dynamax pour les moments de panique. Ouais. 9ème génération, enfin. Dans la 9ème génération, Pokémon écarlate et violet, Mewtwo continue d'être un poids lourd dans le format Uber. Toujours pas de méga évolution. Rip, méga Mewtwo X et Y, qu'on ne vous oubliera jamais. Mais il reste bien assez effrayant sans ça. La grande nouveauté, c'est la mécanique du terra-crystal. Imagine Mewtwo changeant de type en plein combat, un peu comme un ninja psychique mutant. Oui, bon, tout le monde peut faire ça. Cela lui permet de surprendre ses adversaires en modifiant ses résistances et ses faiblesses, comme si son plan machiavélique n'était pas déjà assez frustrant. Tu pensais l'avoir avec un type ténèbre. Surprise, Mewtwo vient de se terra-crystalliser en type combat. Encore une fois, tout le monde peut faire ça. Son poule de mouvements, toujours aussi faste qu'un buffet à volonté, reste un atout incroyable avec des attaques comme Laser Glass, Psycho, évidemment en plénitude, parce que Mewtwo aime se calmer avant de détruire tout le monde. Ça, c'est pas mal comme blague. Le problème, c'est que Mewtwo, c'est surtout Machination à partir de la 9G, qu'il n'avait pas avant. Attends, il l'avait en... Oui, il l'a eu en... Oui, oui, il l'a eu en 8G. Excusez-moi, il l'a eu en 8G. Mais comme il n'était pas joué, j'avais oublié. Silver Roy aussi avait Machination. Ah oui, donc il a obtenu en 8G. Ah mais du coup, là, il parle pas de Machination, il parle de Plénitude, ce qui est dommage, parce que pour le coup, à partir de là, c'est plus du tout joué avec Plénitude, Mewtwo. Mais la blague était drôle. En plus, avec des objets comme L'Orbevis, ses dégâts atteignent des niveaux ridicules, même avec l'arrivée des nouveaux Pokémon Paradox et des légendaires de Paldéa qui auraient pu donner quelques surfoids à n'importe qui. C'est vrai. Mewtwo reste toujours aussi menaçant, comme ce boss final que tu espérais ne plus jamais affronter. C'est faux. Mewtwo, on va aller regarder, si vous voulez, juste après. Rôle compétitif, légende vivante, capable de s'adapter à tout avec un sourire en coin et un bon coup de Terra Crystal. On va aller regarder l'index des stats des usages de Mewtwo pour voir à quel point il se trompe. Mais, spoiler alert, il se trompe assez vénère. Donc, Gen 9, Uber, pour voir. Alors, c'est parti. Mewtwo. 0,6%. Moins utilisé que Arceus Plante et Prédastérie et Symbios et Azumaril et Mimiki et Gauley. Voilà. Bon, alors, qu'en avons-nous constaté ? Hop, je vous mets le chat GPT à la fin. J'ai fait que relire ça, concrètement. Ben, c'est mieux qu'avant. Ça reste de la merde. Voilà. Ça reste... On a encore un peu de marge. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'infos qu'on peut... Peut-être un peu trop difficile à obtenir. Peut-être que les infos, ils ne savent pas encore trop chercher, en tout cas, j'ai l'impression. Ça reste assez basique, mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Pour moi, c'était limite une expérience, pas sociale, mais une expérience technologique. Je fais plus cette vidéo pour moi, en fait, que pour que vous la regardiez. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Mettez un petit pouce bleu et ne vous inquiétez pas. Le moment où Fildrong écrira ses analyses stratégiques avec l'aide d'une IA n'est clairement pas venue et je ne le ferai jamais. J'espère que vous préférez mes analyses à moi quand même. Je vous fais des gros bisous et à l'instant la prochaine. Je vous dis tchous.